... Il n'y a pas tout le monde ! J'ai eu envie de vous inviter avec moi sur l'aventure de comprendre la vie, l'environnement, la mer et notamment comprendre l'importance de la symbiose pour mieux vivre ensemble. J'ai pris l'exemple du corail et de l'algue. Pourquoi ? Parce que j'adore le milieu maritime tout simplement. Mais avant de commencer à traiter ce sujet rapidement, je voudrais vous expliquer que par exemple j'aurais pu prendre un autre exemple. Parmi un exemple formidable de symbiose également au regard de la nature, cette fois-ci la nature humaine plus que la nature animale, je dirais que dans notre nature humaine, nous, dans notre système digestif, dans notre système gastrique et digestif, nous sommes colonisés. Et c'est un formidable exemple de lieu de symbiose. Quand nous digérons, il y a des bactéries et ces bactéries nous aident à digérer nos nutriments, voire même à absorber les bons éléments. Donc on parle de symbiose à bénéfice réciproque. Après dans l'organisme, on est colonisé par des bactéries. Ces bactéries sont très nombreuses, 10 puissance 9, il me semble en termes de biodiversité. Donc forcément, on comprend aussi que la symbiose, en fait, elle peut avoir une notion de symbiose positive ou négative. Symbiose positive, quand il y a vraiment une collaboration et une synergie d'échange, personne ne nuit à personne, le bénéfice est réciproque. Par contre, on a des symbioses qui sont plutôt également à impact négatif. C'est-à-dire qu'on a un facteur qui prend le dessus sur l'autre. Par exemple, vous, vous avez votre flore intestinale qui prend le dessus, vous avez une bactérie qui s'exprime en majorité et cette bactérie peut amener des troubles. C'est par exemple le cas de la salmonelle, par exemple le cas d'autres bactéries comme le pseudomonas, etc. Donc en fait, on a un déséquilibre au niveau de la symbiose. Donc la symbiose, allez voir mes petites castes sur l'équilibre homéostasique, mais dans le phénomène de symbiose, il y a également un équilibre à tenir. Sinon, quand on n'est plus dans cet état de symbiose et d'équilibre, en fait, entre l'échange et les modes d'habitation, je dirais qu'il y en a un qui prend le dessus par rapport à l'autre. Et voilà, il y en a un qui en perd le bénéfice. Donc ça dépend, la symbiose, elle est positive ou négative, ça dépend de quel côté on se place. Alors ça, c'était dans mon introduction, voilà, illustrer les différents phénomènes de symbiose, il y en a plein. Je pourrais passer un casque à développer le phénomène de symbiose autour de notre diversité bactérienne et de notre flore intestinale. Ça aussi, c'est passionnant. Et d'ailleurs, vous verriez et comprendrez-vous également, en fait, l'importance de cette symbiose également et l'interrelation dans l'augmentation de notre système immunitaire. Voilà, on comprend aussi pourquoi le lait maternel, etc., c'est une très bonne chose dans le développement de l'enfant et pour l'aider quand il naît à mettre en place sa flore bactérienne, etc., etc. Donc la symbiose, vous l'avez compris, beaucoup d'effets positifs. Mais attention, on peut avoir également des effets négatifs. Alors nous, on va consacrer, et moi je vais consacrer mon développement, en fait, à essayer de comprendre la symbiose corail et algues. En fait, le but de cette présentation, c'est quoi ? En fait, c'est de transposer les modèles de la nature, mis en place par notre nature, en fait, pour comprendre, en fait, notre organisation sociétale. Tout simplement, l'influence, en fait, de nos synergies, de symbiose éventuellement entre individus et comprendre que, dans certains cas de figure, on peut avoir vraiment des bénéfices à être en symbiose sociétale. Donc c'était, en fait, ce à quoi je voulais vous amener à réfléchir. Petite coquine, n'ayez pas que je suis. Bon, alors je vais m'inspirer de la nature, donc essayer de comprendre cette symbiose corail-algues. Le corail, dans une présentation précédente, donc moi je ne suis pas une pro de biologie animale, ni de physiologie animale, mais j'ai quelques reliquats de l'université, on va dire, et j'adorais ça. Tout simplement parce que tout m'intéresse et que je suis curieuse. Donc en fait, le corail, moi j'avais compris que c'était bien, c'est une structure, en fait, c'est un corps, voilà, un pied qui est venu se mettre sur un support solide. Ensuite, il a constitué un squelette autour de lui, il est venu se renforcer. Et ce squelette, il le renforce petit à petit en y rajoutant, en fait, des couches calcaires qui se superposent. La particularité du corail, c'est qu'on a l'impression que c'est un caillou, que c'est du minéral, alors que c'est ni minéral, ni végétal, ça appartient bien au monde animal, puisque à sa surface, on va retrouver plein de petites cellules animales qui semblent bien, bien vivantes et qui bougent, qui bougent beaucoup parfois. Si vous avez, pardon, la curiosité de rester posé et d'observer, vous voyez, vous constatez tous ces cils qui vibrent, qui brassent. Donc voilà, alors, je vous invite à aller voir mon autre cas si ça vous intéresse, mais là, aujourd'hui, on se focalise sur la symbiose et il n'y est pas, mais tu pars encore dans tous les sens. Donc je me corrige. Pardon, pardon, pardon. Donc en fait, ces cellules animales, en fait, vivantes qu'on va appeler, en fait, des polypes, qui les appellent des polypes, en fait, ils sont capables de s'associer et de se mettre en symbiose avec, en fait, ce qu'on appelle des micro-algues. Voilà, ils vivent ensemble. Donc il va y avoir un phénomène de symbiose. La symbiose, c'est quoi ? C'est un échange, en fait, de nutriments, de minéraux et même de gaz et surtout de gaz. Là, c'est pour ça que dans la symbiose, en fait, et dans l'autre caste que je vous avais fait, je vous avais expliqué que la modification des paramètres physico-chimiques, eh bien, c'est un influenceur énorme sur la croissance de ces coraux. Et donc les micro-algues, ils aident à la croissance de ces coraux. On va voir comment, mais on va voir également que ces coraux, ils aident le développement de ces micro-algues. Comment ? Parce que, ben, voilà, ils collaborent ensemble, ils coopèrent, ils sont dans un effet de synergie réciproque, de bénéfice réciproque et ils s'échangent les nutriments, les minéraux, les gaz. Par exemple, la micro-algue, elle, elle est pourvue de photosynthèse, elle est capable d'activer la photosynthèse. Si vous avez déjà abordé le cycle qui se met en cours dans la photosynthèse, vous aurez pu constater qu'en fait, on a un échange d'électrons et puis tout cet échange d'électrons, il va conduire à la fabrication en fait de gaz, notamment du CO2, etc. Et en fait, la micro-algue qui produit le CO2, elle va la mettre indirectement à disposition pour les cellules animales qui vont pouvoir en fait tout simplement synthétiser le CO2 également, qui va leur permettre justement de procéder à la mise en place de leur cycle calcaire également. Donc ça les aide également à se renforcer. Donc moi je dirais que, moi qui adore faire des transpositions et intégrer les sciences, je dirais qu'on pourrait le transposer à la notion d'une petite entreprise également. Moi qui adore faire des thèmes sur entreprendre. En fait, ça travaille ensemble et à bénéfice réciproque. Voilà. Comme des associés dans une structure. Voilà. Et quand on a un bon équilibre, ça augmente l'efficience de votre progression, de votre pérennité et de votre développement. Pour moi, la symbiose, c'est un peu pareil. Il convient de trouver le bon équilibre et ça, c'est le plus difficile à doser. Donc pour revenir à mon sujet, la symbiose entre corail et algues, en fait, elle contribue à alimenter pour moi la richesse de la création de la biodiversité. Pourquoi ? Les structures, les formes, les couleurs, les dimensions, la fluorescence et bien d'autres particularités. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de chaque micro-algues, en fonction de chaque polype et de biodiversité, on va créer un écosystème qui est complètement différent. Et cet écosystème, avec les paramètres physico-chimiques qui sont dans cet écosystème, il va influencer, à proprement parler, le développement. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, en fait, on a une biodiversité qui est complètement importante. Voilà. La symbiose impulse aussi, à mon sens, la biodiversité. Donc si on fait une transposition à nos modes de vie sociaux, je dirais que la symbiose, justement, ça ressemble un peu pour moi au phénomène de coopétition. Dans ce phénomène de coopétition, de cooptation, voilà, enfin bon bref, le phénomène d'être en symbiose avec les autres, c'est rassembler la diversité. Et rassembler la diversité, ça nourrit la créativité. Voilà. Donc en fait, je pense que nous aussi, dans nos projets à titre personnel et dans notre société, nous avons tout intérêt à agir en symbiose. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre autour des coraux et des algues, c'est que pour moi, certaines belles richesses de la création de la nature, elles seraient faites justement par la symbiose et elles reposent en fait sur la synergie de ces forces communes mises en place dans la symbiose, histoire de mieux vivre ensemble et de mieux se développer. Donc le monde animal semble soit l'avoir compris, soit le mettre en place de manière naturelle pour assurer la survie de l'espèce. Alors est-ce que c'est une volonté propre de la nature, comme celle au fond de l'être humain, qui serait au fond également la même chose ? C'est-à-dire que dans notre nature humaine, on aspire tous à mieux vivre, à mieux se développer. Mais au fond, y a-t-il la symbiose, elle est positive et négative ? N'y aurait-il pas potentiellement une limite à ne pas atteindre, à partir de laquelle un point d'équilibre je dirais, à partir du moment où, à partir de laquelle la symbiose conduit à des effets négatifs ? Moi je dirais, où sont les seuils de référence, d'alerte, voilà, qui conviendraient à ne pas franchir dans la notion de symbiose ? Voilà, puisqu'on pourrait imaginer que dans le développement du corail et des algues, on pourrait s'imaginer que si les paramètres physico-chimiques étaient au rendez-vous, eh ben on pourrait avoir une symbiose qui prend une force telle qu'on ait un développement massif du corail. Aujourd'hui l'effet est inverse, au contraire on a plutôt une destruction de ce corail. Donc on voit bien que la notion de symbiose est quelque chose de dynamique et de fragile également. Elle vit comme elle peut se détruire, elle vit, elle se développe comme elle peut se détruire. Et c'est à mon sens, pour cette raison, qu'il y a une grande problématique autour de tout ça, c'est que nous, nous devons, à mon sens, prendre conscience de nous inspirer de la nature pour mieux apprendre, pour mieux comprendre l'incidence en quelque sorte de tous, de toutes nos actions. Voilà, est-ce qu'il y a des seuils à ne pas franchir ? Où sont-ils ces seuils ? Comment est-ce qu'on pourrait les identifier ? Comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer de notre nature pour mieux les identifier ces seuils ? Ces seuils, pourquoi ? Pour ne pas prendre le risque que par exemple de dénaturer une symbiose ou pour prendre l'opportunité de mieux construire l'équilibre. L'équilibre autour de quoi ? De la biodiversité justement par la symbiose, la capacité de mettre en place une synergie commune tant dans notre nature que dans notre façon de vivre que dans notre façon de vivre ensemble, je dirais. Donc en fait, la symbiose, elle peut avoir un effet, je dirais, bénéfique et des faiblesses ou des désavantages, je dirais que ça dépend de quel côté on se place. Donc pour moi, la symbiose aussi, on peut aussi la transposer, elle peut aussi faire partie à mon sens des sciences intégrées. Pourquoi ? Parce qu'elle fait partie à mon sens aussi de la compréhension de l'approche des sciences sociales. Voilà, c'est peut-être un peu obscur, mais moi je dirais qu'il y a des choses que l'on ne comprend pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de subjectivité, mais je pense que l'approche de la compréhension de la nature devrait nous ramener à plus d'objectivité. Après, problématique de la question est de savoir est-ce qu'il faut juste regarder ou est-ce qu'il faut chercher à comprendre, ça je dirais que c'est une autre problématique, ça appartient à chacun. La nature humaine fait qu'on ne peut pas s'empêcher d'essayer de donner des explications à tout ce qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est plus fort que nous. Voilà, conscient, inconscient, opportunité, risque, faiblesse, force, menace, je ne sais pas. Voilà, je ne suis personne pour le savoir et le dire, mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'effectivement, oui, notre nature humaine nous rend curieux. Et par notre nature humaine, on a souvent tendance à essayer de s'améliorer. Voilà, pourquoi ? Parce qu'on a peut-être pris conscience que l'être humain, il n'est pas parfait, mais dans sa nature, il est quand même perfectible. Voilà, il n'a pas que des imperfections. Allez, je vous dis à bientôt, je vous laisse dans la réflexion philosophique de l'intérêt de la mise en place d'une symbiose. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience, vous la symbiose et notamment la symbiose sociale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Plutôt risque ou plutôt opportunité ? Comment vous la mettez en place et comment vous voyez l'intérêt d'une symbiose sociale pour améliorer globalement et simplement notre mieux-être ? Je vous dis à bientôt, yépa ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...